Il fallait trouver, effectivement j'ai trouvé le rouge candy et mon peintre est tellement beau, il m'a trouvé le rouge candy, il est tellement beau que le jour où j'ai trouvé chez Honda les amortisseurs d'origine que j'ai acheté, je me suis aperçu que le gars ne s'est pas trop fait parce que c'est la même peinture. Ah oui, ça allait quoi. Les amortisseurs sont des pièces très rares comme les petites bavettes de garde-boue qui étaient complètement d'origine. Moi à cette époque là j'avais 16 ans, je me suis acheté une 125, tu sais ce que j'avais ? J'avais la LT3. Ah ça c'est moto-bécane, tu avais la bleue mais avec carénage, la LT3 coupe. Oh la la, mais toi tu étais quelqu'un de riche. La coupe c'était quand même, il fallait... Non non, je devais marcher, je devais marcher, mon père est travaillé dans le bâtiment, je pouvais mourir, mais j'avais acheté la LT3 coupe avec le carénage. Ça marchait bien, elle avait un bruit particulier, c'est ça, il y avait les Yamaha, tu te rappelles les Yamaha ? Oui, les RD, les AS3, voilà. Et puis il y avait aussi les Honda à deux pots. Oui, les 125 Mk5, les K5, les K5, les K5, les Bicilabs. Donc ça ce sont des machines, il y en a plus beaucoup, surtout dans ce état il y en a plus. Et alors ce qui est drôle c'est que pour avoir les pneus des potes, trouver le K81 qui était, il fallait avoir le K81 chez Dalot. Alors on en trouve encore en 18 pouces et en 17 pouces il est introuvable. Donc j'ai mis un mois et demi à comprendre qu'il y a en Thaïlande, la marque Continental qui a racheté les moules. Et donc c'est bien un K81 mais de chez Continental et puis Dalot. Donc c'est exactement le même dessin parce qu'il fallait ce dessin là sur cette moto, sauf que c'est un Continental K81 et à l'avant un Dalot K81. Il y a deux béquilles en fait. Donc ça a été le bug de la fin, à la fin je faisais ça neuf comme ça dans cet état là. Ah ça vaut 9500. Comment tu dis ? Classé collector ça vaut 9500. Ah ouais 9000 ? Ouais parce que ce sont des machines très rares et dans cet état il y en a plus. Alors la seule chose qu'on a réussi à conserver complètement d'origine, qui date totalement d'origine, c'est la selle. J'ai récupéré le Sky, j'ai entièrement refaire, renettoyer, relisser et autres. Michel j'ai une question pour toi. Quel mobilette vintage recommanderait-il qu'il soit capable de tenir la route mais qu'il soit raisonnable niveau prix en bon état, genre moins de 2000€ ? Ça reste le mythe. Ou alors la V88 avant. On a trouvé des machines en excellent état à moins de 2000€. J'ai une question, on me demande si vous vendez votre collection. Ah moi je ne vends pas ma collection. Là vous avez dit 9500, 12000 et là-bas les récapités là-bas ? Celle-ci elle est moins chère ? Non, celle-ci c'est pareil, ce sont des machines qui valent 6000€. Parce que ce sont des machines... Elles sont estimées à ce qu'est-là, ce n'est pas par rapport à ce que vous avez fait comme réparation ? Non, non, c'est les estimations qui sont faites par les groupes des collectionneaux. Si tu arrives à un commissaire priseur, tu dis je veux la vende aux enchères ou... Ah ben j'ai vendu une 900kW à 20 000€. Ah ouais ? 900kW avec les enchères ? La vende aux enchères ? Il y a combien de pots ? Il y a le 3, non ? C'est la 4 pots. 4 pots, oui. Et moi il y a deux temps, kW. Ah oui, la 500kW, la H1 à 750. Ah avec 750, j'avais un peu qui l'avait celle-là. Avec 3 pots là, c'est ça là. Celle-là il bombardait celle-là. Mais ça pollue beaucoup et c'est toujours pas de moi. Ma 900kW, je l'avais refaite, c'était un modèle 72 carats. Et je l'aurais faite et à neuf avec les 4 pots, j'ai rayonné, j'ai mis des gens de 20 000, etc. Je l'ai gardé, je l'ai gardé 5 ans. Et un jour, il y a un gars, quand je roulais pas avec, il y a un gars qui me l'a proposé, il me l'a acheté, il me l'a acheté 20 000€. Donc un collectionneur... Ce que vous faites, c'est un vrai travail en fait. Vous pourriez faire ça depuis toujours ou peut-être en faire aussi un métier pour vendre aussi vos... De quoi on fait un ? J'ai eu d'autres machines que j'ai vendues parce que j'ai eu, on va dire, du plaisir à rouler avec, j'ai roulé peu avec. Et puis du jour au lendemain, pareil, il y a un gars qui m'en a demandé une. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont intéressées pour acheter des vieux modèles. Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai eu un gars qui m'a dit, vas-y, tellement une. Je suis mécanique pour un motoclub. Il m'a dit, vas-y, je t'achète les pièces, etc. Et on l'a faite ensemble, on a tourné ensemble, on a tout emmené à la peinture et il s'est fait de sa machine avec moi. Est-ce qu'on peut vous poser la question ? Peut-être que j'aurais pas la réponse. Il y en a une des trois, là, on a les trois ici. Et laquelle, vous êtes plus fiers ? Alors la plus fière, c'est celle-là, parce qu'il y a un côté affectif, parce que c'est vraiment de l'affectif, parce que mon père l'avait acheté. J'étais derrière, j'avais 12 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est, voilà. Et un modèle d'une autre couleur, vous m'avez dit ? Ah oui, j'ai la rouge et la rouge, modèle hiver, avec les pare-jambes et le pare-brise. On vous a rencontré avec celle-ci ? Absolument. Et quand vous vous êtes sorti avec celle-ci, souvent, de temps en temps ? Je roule tous les jours avec des machines différentes. Donc ce matin, c'est avec la rouge, avec celle-là. Vous pouvez prendre celle-là ou celle-là ? Hier, hier, je roulais plus loin, je suis allé jusqu'à, comment dire, à Nanterre. Et laquelle vous vous montrez plus ? Avec laquelle vous vous faites remarquer le plus ? C'est celle-ci ou celle-ci ? Celle-là, ouais, celle-là. Moi, je l'ai modifié. Celle-là, parce que d'abord, c'est un cyclo, donc ça parle à beaucoup de gens. Ouais. Ça rappelle un petit peu aussi les mobilettes. Ouais. Donc c'est un souvenir d'enfant sur près de beaucoup. Celle-ci, ça va parler aux gens de...